Ça s'est très bien passé, j'ai été très bien accueilli, puis immédiatement on est parti s'entraîner. C'est une semaine qui est assez intense parce qu'on doit on doit bien se préparer physiquement malgré le fait qu'on est quand même tous très bien très bien bossé et joué beaucoup de matchs. C'est quelque chose qui est je pense primordial pour bien aborder l'Euro. Donc on fait des journées avec deux entraînements, notamment le matin plutôt une partie physique et l'après-midi plutôt sous forme jouée avec ballon. Pour l'instant, ça se passe très bien. C'est ma façon d'être. J'aime bien profiter. Je pense que c'est une chance. Certes j'ai beaucoup travaillé, mais c'est une chance d'être ici et je le prends avec beaucoup de naturel. j'essaie d'être décontracté pour que ça soit avec avec le groupe, mais aussi sur le terrain, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'être d'être performant. Ne pas essayer de trop penser à ce que je pourrais rater parce que parce que voilà, ça fait partie du jeu de louper des choses, mais le plus important, c'est d'être un maximum concentré et de prendre du plaisir. Je suis vraiment très content et très fier d'être avec ce groupe, d'autant plus pour préparer l'Euro, une compétition très importante qu'on a tous à cœur de gagner et de bien figurer dans cette compétition. Donc c'est vrai que c'est aller vite, surtout pour ma première sélection. Directement être dans une compétition, c'est une chance. Après, j'ai eu quelques temps un peu pour réaliser et puis la façon dont m'intégrer les joueurs, ça rend plus facile l'adaptation. C'est une dimension supérieure. C'est des joueurs qui jouent que dans des grands clubs. C'est un niveau vraiment très, très élevé. C'est l'élite. Il faut voir plus vite, il faut penser plus vite. Et je pense que c'est un très bon moyen pour moi de progresser. Et j'espère que tout va bien se passer, que je vais continuer à bien m'entraîner et pourquoi pas avoir l'opportunité d'avoir un peu de temps de jeu. Déjà, la qualité technique est encore au-dessus, encore un cran au-dessus de ce que j'ai l'habitude de côtoyer, que ce soit en Espoir ou même à Séville. C'est, comme je l'ai dit, des très grands joueurs. Ça joue très rapide avec une, deux, trois touches maximum. Voilà, c'est des joueurs qui ont l'habitude de côtoyer le très, très haut niveau, que ce soit en club ou même en sélection. Des joueurs qui ont déjà joué une Coupe du Monde, un euro pour certains aussi. Donc, c'est un cran au-dessus. Je me sens plutôt bien. Comme je le disais auparavant, j'essaie de jouer mon jeu, de jouer simple et de surtout pas changer ce que j'ai l'habitude de faire en club. Parce que c'est aussi ça qui m'a amené à être ici aujourd'hui. L'objectif, c'est de prendre du plaisir, de profiter de cette aventure tout en gardant à l'esprit d'être très performant sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou si je suis amené à jouer. Certes, je profite et je suis content d'être ici, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour être en vacances. Mon objectif, c'est d'apporter au groupe ce que je peux apporter. Et ça commence par bien s'entraîner, être très concentré, être à l'écoute de ce que peuvent me donner comme consigne les coachs ou comme conseille mes partenaires. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada